L'Opéra de Paris L'Opéra de Paris En avril, 71 danseurs partent danser la 9e symphonie de Béjar au Japon. Ils sont encadrés par Brigitte Lefebvre, directrice de la danse, et son équipe. L'Opéra de Paris Après une journée de repos, les cours reprennent dès le lendemain matin, 11 heures. Donc j'avais dit développer seconde, plier battement seconde, passer arabesque croisé, tendlier arabesque en arrière, attitude effacée, promenade, 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 suivi d'un grand rond de jambe. Super ! 5, 6... La scène, c'est une note. Pourtant à chaque fois je suis mort de trop et à chaque fois ça remet tout en question et je dirais 75% après je ne suis jamais content de ce que j'ai fait, mais j'ai quand même envie d'y retourner. Pour faire un jeu de cyclique et un retour. Ah j'ai vu sur le mode. Ah oui du coup tu as changé la porte. Lise ! Parlez-moi quand on vous entend sur le plateau. Allez allez ! Allà !! ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Ok, je pense que nous devons commencer. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez, go ! ... 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 C'est vrai, je préfère être là, autrement je ne suis pas à confort. D'accord. Enfin, j'ai les jetons. Mais n'aie pas les jetons, tu te tiens. Attends, là, t'es sur l'épaule. Là, t'es sur l'épaule. Je ne peux pas plus ces genoux. Mais moi, je te sens bien, je te sens en équilibre, je ne sais pas. Là, je ne sens plus que tu me tiens la jambe. J'ai... Là, je ne sens plus que tu me tiens la jambe. Tu peux essayer de me la... D'accord. Ça va, ça va ? Ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ah, n'aie pas peur, je te tiens. Au pire, je referme le bras droit. Tu sais, j'ai une sensation, je fais le scorpion, quoi. Je ne vais pas te faire comme ça. Mais surtout, ne bouge pas, parce que là, parfois, je pourrais me faire mal et puis je pourrais vraiment te rater si tu donnes l'énergie. Parce que c'est bien que je me suis ragrippée à ton doigt. Mais t'inquiète pas, je te tiens bien, ça va. Au pire, il suffit, si je sens que ça va vite, je remonte le bras droit pour te refreiner. Si je veux accélérer, genre là, je fais le bras droit. Moi, surtout pour mon crâne, chope-moi les jambes. D'accord. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Matsek, Pina Bosch, Kylian Forsyth, tout ça en un an. Je ne connais pas d'autres compagnies au monde qui offrent ça. Et ça aussi, ça fait vraiment partie de la richesse de cette maison. Dans les compagnies dites de répertoire, on est la seule à proposer autant de choses. Je pense que si l'Opéra de Paris est considéré comme la meilleure compagnie du monde actuellement, c'est en grande partie parce qu'il y a une école qui existe. Il y a des bons professeurs, il y a une directrice Côte-Bissi qui est une femme formidable, qui a fait un travail remarquable. Nanterre, l'école de danse. Un budget annuel de 20 millions de francs, 150 élèves de 8 à 18 ans répartis sur 6 niveaux. L'internat n'est plus obligatoire depuis 1996. Essayez d'être belle et élégante. Là, j'ai quand même toute une série de gamins qui ont passé leur bac cette année. Et bon, on est assez content des résultats. Parce que j'estime que c'est nécessaire qu'il y ait quand même une scolarité qui soit suivie, que les parents considèrent que c'est aussi important que la danse, parce que ça aussi, il a fallu le faire admettre, que c'était pas que la danse, qu'il arrivait un accident. Il arrivait qu'un enfant ne veuille pas continuer la danse. Il peut arriver plein de choses dans la vie. Et qu'est-ce que fait l'enfant avec juste ses écoles de danse ? Il trouvera pas de travail. Ça bouge ensemble quand ils tournent, hein ? Voilà ! Oui, pas... Il y a des... Il y a des... Il y a des... Il reste ! Va dessus ! Avance ! Avance ! Laisse-t'as ton bras et... Voilà ! Mais comme on le sait pas, hein ? En quoi tu tournes ? Il s'ouvre là, il s'ouvre là. Voilà, ça ne touche pas. Il y a pas besoin d'appuyer en bas, hein ? Voilà, simple, voilà ! C'est tout, c'est tout ! Voilà ! C'est tout, hein ? Regarde bien l'arrière ! Tu regardes par terre ! Vous êtes très timide ! Quel âge vous avez ? 14 ans ! Et vous êtes dans quelle division ? Troisième ! Il y a un examen, franchement ? 20 ans ! Dès cet âge, elles sont en rivalité avec les autres, puisque ce ne sont que les meilleurs qui passent dans la classe au-dessus chaque année. Donc il y a une rivalité permanente, et le système ne marche que sur la compétition. Chaque année, il y a un concours, et seulement les deux, trois ou quatre meilleurs montrent dans la classe au-dessus. Et cela continue jusqu'au moment où l'on est nommé première danseuse. C'est un petit peu une machine à broyer les faibles, hein ? Parce qu'il n'y a pas de place pour les faibles quand on rentre dans ce système. Tu n'appuies, ce n'est pas une bruit de sauvetage. Allez, pars sur tes deux jambes ! Tu dois être au-dessus, Marie, de ton travail. Au-dessus ! Et tu es en arrière, Marie, au-dessus ! Et maintenant, tu dois me tirer ta pointe, Marie. Et être au-dessus de ton travail, Marie. Ça ne vient pas assez bien, Marie. Tu ne travailles pas assez... Et c'est aussi extraordinaire, parce qu'il faut une telle résistance physique, résistance psychologique et nerveuse, un grand contrôle sur soi-même, et en même temps, il faut pouvoir donner le maximum. Mon enfance à l'école de danse, moi, j'ai adoré. Je n'ai pas eu de séquelles. Je n'ai pas eu de profs violents, de profs méchants. Des profs stricts et sévères, oui. Des coups de baguette, oui, j'en ai reçu. Mais ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas choquée. Moi, je l'ai bien vécu. Je ne l'ai pas très bien vécu, parce que je trouvais que ça manquait d'humanité, ça manquait de sensibilité, ça manquait de... Je trouve que c'était très dur, mais en même temps, c'est ça qui caractérise l'école de danse. C'est un peu contradictoire. C'est une école formidable, ça forge le caractère. Je suis entrée dans mon corps de ballet, j'avais le caractère bien forgé, comme tous ceux qui rentrent dans le ballet. À petit pas, à tout petit pas. Un en l'air, et deux en bas. Cinquième, fond du époulement effacé, attention à votre époulement. Et un, et deux... Ce qui a été plus dur, c'est les douleurs morales que physiques, parce que physique, tu sais que tu vas souffrir, tu sais que c'est pas complètement naturel, tu sais qu'il va falloir que tu travailles, tu sais qu'il va falloir que tu souffres. Ça, c'est inscrit et on l'accepte, mais les douleurs morales, c'est difficile quand t'es petit à encaisser et à assumer. Qu'est-ce que c'est la douleur morale ? La douleur morale, c'est des réflexions, c'est des petites phrases qui te démoralisent, où tout d'un coup, tu te remets en question et tu te dis « ouais, ils ont raison, je crois que je suis pas faite pour ce métier ». Donc c'est des dures réflexions quand t'es une gamine, quand t'as 12 ans et que tu te dis « oui, peut-être qu'elle a raison, peut-être que je suis pas assez douée, ou peut-être que je travaille pas assez, ou peut-être que je suis pas faite pour être dans ces étoiles ». Donc dès tout petit, t'es confronté à ce genre de réflexion, mais c'est pas facile. Un, deux, trois, et un, un. Un, deux, trois, et un. Alors vous avez quel âge tous les deux ? 17 ans. Et 18. Et 18 ? Et là vous préparez le concours ? Oui, qui arrive dans deux semaines. C'est bientôt. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à faire concours ? Ce qu'il peut y avoir, si nous entrons pas dans le corps de ballet, il faut passer d'autres auditions à l'extérieur qui nous permettraient de travailler, parce que sinon, sans ça, c'est... notre travail. Et ça fait peur ? Oui, un petit peu. On a le trac, c'est normal. Ce qui est vrai, c'est que... on espère tous l'opéra. Donc c'est vrai que si on rentre pas, ça fait mal aux heures quand même. Alors, tu me disais que vous vous maquilliez quand ? On se maquillait le matin. Pour toute la journée, surtout pour le cours de danse. Parce que c'est important d'être maquillé pour une danseuse, parce que on doit être joli quand même. Ah, t'es joli sans maquillage. Je suis sûr. C'est gentil, mais... Non, je pense que... Pardon ? Tu pensais quoi ? Non, je pense quand même que c'est important pour une fille de se maquiller. Et toi, par exemple, tu fais la révérence quand tu croises des gens ? Oui, oui. Ah oui, c'est... C'est un respect envers nos professeurs, et même si après je suis plus dans cette école, on fera toujours la révérence si on les croise. J'ai choisi de pas avoir d'enfants et de m'occuper de mon métier et de mon art. Et la vie m'a donné 135 gosses depuis 1972. Et chaque fois, des fois, c'est une plaisanterie. Je dis moi qui n'en voulais pas. Vraiment, je suis gâtée. Déjà, quand j'étais petite, la danse m'était enseignée par des gens qui n'en avaient pas, qui n'en concevaient pas, qui n'en envisageaient pas de mélanger la danse et la vie de famille. Donc forcément, les petites phrases, c'était tu dois te consacrer à la danse, ne te marie pas, si tu fais des enfants, ça va te déformer le corps, ce qui est vrai. C'est vrai que quand on est seul, qu'on a personne d'autre à s'occuper, qu'on est face à son miroir, on a beaucoup plus de liberté et de temps. Mais en même temps, je trouve qu'on s'enrichit moins vite et que le danger, c'est de tourner en rond et c'est de ne pas avancer. Alors ça demande beaucoup d'énergie à une famille, des enfants, c'est vrai. Et en même temps, il y a des joies et à la fois aussi des souffrances, parce que c'est dur. Enfin, je veux dire, il y a des emplois du temps qui sont forcément doublés par rapport à un simple contexte professionnel. Mais il y a tellement ça, c'est tellement enrichissant. Moi, depuis que je suis père, j'ai pris du poids en scène. Ça me donne de la force. Moi, j'ai fait mi-teki, j'étais une jeune danseuse étoile qui venait d'être nommée, presque. Ça faisait deux ans et demi. Tout le monde m'a dit, mais tu fais ta carrière. Moi, ma carrière, je ne voulais pas faire une carrière. Je voulais danser, mais je n'avais pas l'ambition de devenir. C'était important pour moi d'avoir un enfant et de m'épanouir en tant que femme pour pouvoir redonner en tant qu'artiste. Pour ma part, je pense que je ferai un enfant quand ce sera le moment dans ma vie de femme. dans ma carrière. Ça me fait toujours rire, ça. Bon, c'est secondaire. Concrètement, les femmes à l'opéra, elles ont quand même des enfants plutôt à la trentaine qu'avant, plutôt vers l'âge de 30 ans. Donc, c'est vrai qu'elles mettent du temps à accepter l'idée. Enfin, c'est vrai que c'est encore une idée de danseuse comme ça qui passe à autre chose. Ça n'est pas trop pour moi parce que quand j'étais petite, déjà, je me disais que je serais danseuse aux étoiles. Bon, ça, c'est raté, mais que j'aurais des enfants jeunes. Ce n'est pas quelque chose que je remettais en question. Une envie. Après, il faut avoir envie et il faut avoir le papa. Mais j'ai le papa et j'ai l'envie, alors ça va venir, je crois. Ça va venir bien. C'est venu, d'ailleurs. Ça y est. Non, c'est terrible. Tu es enceinte. Oui, oui, oui. Je suis enceinte. Je ne sais pas depuis longtemps. Je sais depuis une semaine. Et alors le pied d'aller en scène enceinte, quoi. Parce que là, je danse encore. Et c'est un bonheur parce qu'on est deux aller en scène. Et vraiment, je ne pensais pas que c'était si violent comme sensation. Le corps de ballet, répétition du lac des Cignes. Yves. Euh... Lise-Marie. Vous vous suivez, les filles ? Et le troisième groupe au monde. Tu redescends. Et vous vous retrouvez en haut. Tout le monde a retrouvé ses classes ? Tout le monde a retrouvé ses classes ? Tout le monde a retrouvé ses classes ? Un, deux, trois. Hop là. Toujours pour faire une réflexion désagréable. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On recommence à voir. Là. Elle a la main droite. Elle a la main droite. C'est parce que c'est un bras, un bras. Mais délicatement. C'est bon. Il n'y a pas à vous. Il n'y a pas à vous. Il n'y a pas à vous. Moi, j'ai décidé, en fait, une révérence normale. On a le pied devant sur la ligne. Et je prends la responsabilité. Et si c'est moche, enfin moche, je dirais que c'est de ma peau. Sûtez-moi. Voilà. Comme ça. Rendu. Et après ça, quand on revient, on met le pied sur la ligne et on se met à genoux et on allonge dans la diagonale. Alors allons-y du même endroit, Yann, s'il te plaît. Pour arriver à s'exprimer totalement en tant que soi-même, il faut passer par un couloir qui s'appelle le travail de corps de ballet et créer une homogénéité. Mais je crois que ça fait partie du talent de pouvoir démontrer ce qu'on a à dire au milieu du groupe tout en restant rangé. C'est ce que je dis quelquefois. Pensez que vous êtes toute l'étoile. C'est comme ça que ça doit sortir. Vous devez donner comme si vous étiez seul au milieu. Et vous devez donner. C'est encore plus difficile que d'être seul au milieu quelquefois parce qu'il faut essayer de sortir ça en étant rangés en ligne, je sais. Mais c'est ça qui donne une vie à un spectacle. La pétition du lac des Cygnes, les solistes. c'est très important l'amour vous savez on ne communique à nos je n'ose pas dire nos élèves mais enfin un peu nos disciples on communique à la génération qui vous suit tout ce que l'on sait mais uniquement par le biais d'une immense affection d'un grand amour et on 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 Guylaine, déjà c'est une grande star de la danse, c'est une grande danseuse et ce qu'elle représente actuellement c'est mon coach, en fait ce qu'on appelle mon coach c'est la personne qui me fait répéter. Elle fait travailler un rôle par rapport à ce que moi je suis pas par rapport à ce que elle, elle a été, c'est-à-dire elle ne se projette pas elle comme danseuse dans ma répétition et dans ma façon d'interpréter un rôle. C'est comme si tu recevais quelque chose et tu n'es plus toi-même et tu peux fixer en bas et ton regard monte et ton regard n'est plus le même. La chose la plus précieuse c'est le talent, c'est pas l'opinion de la personne, c'est pas son état d'âme, c'est son talent, c'est ça que nous défendons avant tout. On protège l'état d'âme, on protège la psychologie des gens pour que le talent puisse fleurir car malgré tout nous sommes avant tout défenseurs de talent, producteurs de talent. Là je vais faire répéter la sylphie de Carole Arbeau et José Martinez. Carole l'a déjà dansé et José Martinez aussi puisqu'il a été nommé avec ce rôle. Carole va être magnifique dedans, elle a beaucoup d'esprit. Maintenant tu peux rester sur les deux pointes Carole et lui s'écroule en pleurant et à ce moment-là tu prends pitié, tu lui caresses la tête et tu lui dis mais non, mais non ne pleure pas. Écoute on va jouer comme avant, on va continuer. Et tu fais ta t'attie, mais tes forces t'abandonnes, tes forces t'abandonnes, de nouveau tu veux repartir, les forces t'abandonnes et tu arrives pour la secourir et ça tu fais un petit décalé avant, tour de promenade décalé. Un petit tour et à genoux, tu fonds à genoux et tu allonges devant et tu regardes ta bague. Tu tombes sur ta main, voilà. Tu te rends compte que tu ne devrais pas porter cette bague. Tu l'embrasses et tu la lui remets. Tu sais que je vais y s'y remettre avec les deux mains. Tu lui remets comme chose de précieux avec les deux mains. Et à partir de ce moment-là tu lui dis reviens. Et toi tu t'écroules en train de pleurer et tu veux refaire la pose du début quand vous étiez près du cheminée et tu te remets exactement dans la pose du début. Et toi tu l'enveloppes. Et de là il faut que tu remontes un peu Carole parce que c'est comme si tu manquais d'air et tu t'écroules devant. Voilà. Délicatement la première fois. Laisse-toi faire. Là, un petit peu plus doucement le long des bras. Voilà. Et maintenant soulève par les épaules. Doucement. Très très doucement. Tu as froid maintenant. Tu te sens fragile, frileuse, voulant à tout prix partir, fuir, 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 fuir. La sylphide c'est le rêve, c'est l'idéal féminin. C'est le fantasme merveilleux que l'homme, en quelque sorte c'est la femme qu'un homme invente. Elle est si parfaite, si éthérée, si délicieusement présente, sans peser, qu'elle devient, elle reste toujours l'objet du désir que l'on atteint jamais. C'est un désir qui vous obsède, mais d'une manière légère, pas d'une manière pesante, qui vous accompagne, qui finit par être un idéal, qui ne doit surtout pas exister. Sinon le charme se rompt. C'est un envoûtement léger. Tu la regardes et tu pleures. Je vous ai tout de suite près d'elle. Va près d'elle. Et prends-la dans tes bras. Sors, tu manques d'air. Et doucement la tête lourde. Elle est l'idéal féminin, extraordinairement désirable et jamais atteignable. Donc, l'envoûtement ne cessera jamais. Répétition de la Sylphide, créée par Philippe Laglioni en 1832 et revue par Pierre Lacotte. Poussez-vous, les garçons. J'en prie ici. Pierre Onglionnet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ou ça marche pas et on peut être très très déçu, on peut avoir une vie complètement cassée si on n'a pas réussi ce qu'on voulait absolument faire. Donc c'est difficile à cause de ça, d'engager ses enfants dans cette voie et il faut du courage certains jours pour continuer quoi. Parce qu'il y a des moments d'abattement terrible. Ouais mais je crois que c'est un métier de solitude je pense. Je pense que tu peux t'enrichir et tu peux faire des rencontres mais ces rencontres sont là juste à un petit moment précis de ta vie mais ce ne sont pas là toujours. C'est très solitaire comme métier, ça j'en suis sûr. Il n'y a pas de solitude dans ce genre. Déjà au départ c'est un métier d'équipe. Quand on rentre dans un corps de ballet, on rentre dans un groupe, on rentre dans une équipe, on fait un travail d'équipe. Ce qu'on sort sur scène avant d'arriver c'est quelque chose qu'on produit à plusieurs. Même si on souhaiterait que chacun ait sa place, on est tellement nombreux que, puis le système aussi est comme ça, avec ce système très hiérarchique, avec les concours chaque année à l'école de danse, les examens, avec la possibilité d'être envoyés, enfin tout ça, ça met une pression, qui fait que c'est difficile de lier vraiment des amitiés entre danseurs. On a du mal à connaître vraiment les gens en profondeur, les voir. Bon, on vit ensemble, mais sans vivre vraiment ensemble. Donc c'est vrai que c'est la partie dans l'opéra qui est assez difficile. C'est une sorte de société, petite société miniature, où tous les caractères sont exacerbés. Quand tu connais les mêmes filles, les mêmes mecs depuis dix ans, enfin, c'est énorme de passer son enfance, son adolescence, sa vie d'adulte, avec les mêmes personnes autour de toi, que tu n'as pas forcément choisi, tu ne changes pas d'environnement, jamais tu changes d'environnement. À l'opéra depuis tout petit, tu fréquentes tous les jours, tu les as dans les meubles pour les filles, tu vois, tu les as au concours de promotion, tu les as dans les coulisses, tu les as sur scène, tu les as dans les studios pour travailler, tu disputes avec lui, mais le lendemain, tu l'as avec, tu es encore avec. Et en même temps, il y a d'autres choses formidables, il y a une forme d'amitié, même si on ne mange pas ensemble le soir, même si il y a une fraternité qui existe aussi, et qui est extraordinaire, on se retrouve aussi comme des gamins, comme quand on avait dix ans et à faire les zouaves. J'ai certains copains ici, il y a des moments où on fait les zouaves, mais vraiment comme quand on avait dix ou quatorze ans. Ben voilà, à l'Opéra de Paris, je ne sais pas pourquoi, bon, ma future épouse est danseuse, et mon meilleur ami, c'est Wiffo de Romoli, et il est danseur aussi. Je ne sais pas, tu sais que depuis qu'on m'est terminé avec Alex, ça marche plus, ça marche plus, c'est vachement dur, déjà, moi j'ai du mal à t'attraper, donc la pièvre va vachement dur. Quand on est à plat, j'ai vraiment la jambe qui brûle dans l'étis, alors que si elle est légèrement devant, je peux passer la jambe un peu derrière. Parce que nous, maintenant, avec une île, on gêne plus, il faut trouver un compromis ou quoi. Mais toi, t'es un peu derrière, il fait l'équilibre. Regarde, si je fais comme je te fais, en fait, la fille de derrière, elle ne peut pas, elle est comme si je te vois, je te laisse avec le bras, que tu plies un peu ton bras. D'accord, mais il est comme ça, en fait, il faut être comme ça presque, tu vois, et bien rester en train de manche. En fait, si tu es comme ça, ça fait finir. Je n'arrive pas à descendre le temps, à la fin, je te fais un mur de la poudre. Si tu te mets à plat sur elle, D'accord, et fixe ton bras aussi, parce que t'es là. Il y a une chose à sujet là, les filles, vous faites vraiment des... enfin, c'est mieux tout ça. Simplement, c'est un peu comme ça, au lieu d'être comme ça, comme l'oiseau qui prend son vol, qui part en montant comme ça, vous voyez, pas comme ça, mais comme ça. C'est-à-dire trouver la même chose, mais avec cette sensation que ça monte comme ça, et pas tout droit en rond, ça fait quelque chose de sec, autrement. On voit toutes les têtes de pose. Voilà. Ça, ce qui n'est pas bien du tout, les filles, c'est quand vous êtes de dos après la pose comme ça, c'est que le chandelier, c'est grand, alors là, c'est tout différent. Alors, maintenant, les grands, les petits, là, quand vous faites ça, mais vous dansez pas le même ballet, hein. Alors, vous êtes toutes pâmées, ça, mais ça, c'est artistique, ça, c'est vraiment artistique. T'as vu ? C'est vraiment pâmé, c'est très bien. C'est du soleil ou d'autre ? C'est du bois dedans ? Oui, c'est... Enfin, à l'intérieur, c'est du tissu, tu vois, c'est du satin, mais ce qu'il y a entre les deux tissus, c'est une coque hyper solide. Je pense que c'est un mélange de... Je sais pas trop on quoi ça fait, mais ça fait pas du bien, en tout cas. Tu veux essayer ? C'est mais... ... 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